Bonjour, Éric Perrin, édition Pélos, et ce mois-ci, nous allons vous parler de la biographie de Marie-Claude Vaillant-Couturier, une femme résistante, déportée et féministe. Nous sommes à Nuremberg, le 26 janvier 1946. Une jeune femme rentre dans la salle d'audience, passe lentement devant les dignitaires nazis qui sont jugés là et les toise avec sérieux. Cette jeune femme, c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier, dite Marie Vaud, de son surnom de photoreporter. Les transports se pratiquaient de la manière suivante. Au début, quand nous sommes arrivés, quand un convoi de juifs arrivait, on sélectionnait d'abord les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants qu'on faisait monter en camion. Marie-Claude Vaillant-Couturier est né en 1912 dans une famille bourgeoise et bohème à la fois. Sa mère, Cosette de Brunhoff, est la sœur du créateur de Babar et c'est aussi la sœur du rédacteur en chef de Vogue. Son père est Lucien Vogel, un homme étonnant qui a créé deux magazines de mode, Le Jardin des Modes et La Gazette du Bon Ton, un mondain qui fume le cigare, qui fréquente des modèles, mais qui est aussi le créateur de Vue, le premier magazine de photoreportage pour le grand public. Grâce à son père, Lucien Vogel, Marie-Claude est sensibilisée très jeune à l'antifascisme. A 21 ans, il l'envoie faire un photoreportage sur les premiers camps de concentration qui se montent en Allemagne et elle revient avec les premières photos de Dachau. A cette époque, Marie-Claude fréquente les grands de la photographie, Capas, Quartier-Bresson, Brassailles, etc. Elle travaille aussi pour l'humanité et pour Regards et elle réalise un reportage sur la guerre d'Espagne. Le directeur de l'humanité est un dénommé Paul Vaillant-Couturier. Il est beaucoup plus âgé qu'elle, il fréquente son père, il tombe amoureux et vive ensemble pendant cinq ans. En 1937, il décide de se marier. Quelques semaines après, Paul Vaillant-Couturier décède. Dès 1940, elle rentre en résistance. Elle est agent de liaison, elle transporte des documents, elle cache des gens, elle transporte même des explosifs. Elle est prise dans une souricière, envoyée à Romainville, déportée à Auschwitz. Elle fait partie de ce célèbre convoi de 230 femmes politiques, résistantes, qui entrent à Auschwitz en chantant la Marseillaise. À Auschwitz, elle sera affectée à l'infirmerie, où elle fera de son mieux pour aider les autres détenus. Elle monte un réseau de résistance, entre autres avec Vazenia et Casanova, pour soigner le maximum de détenus, pour sauver toutes celles qui peuvent être sauvées. En 1944, elle est transférée à Ravensbrück. À Ravensbrück, elle est affectée à des travaux de terrassement et elle reprend son activité de résistance interne. À son retour en France, elle reprend son militantisme au Parti communiste. Elle est élue députée, elle sera réélue de multiples fois et elle est même vice-présidente de l'Assemblée nationale deux fois. Marie-Claude Vaillant-Couturier est l'exemple de ces femmes engagées qui n'ont jamais cessé de se battre pour les autres. Le féminisme, l'engagement pour la liberté, l'engagement antifasciste. Et jusqu'à la fin de ses jours, elle continuera ses engagements. Ouverte à toute forme de lutte, elle a même fait des meetings avec Angela Davis, une manière originale de passer le bâton à d'autres duteuses.